... Les universités du Québec seront paralysées pas mal cette semaine. On dit qu'on est rendu à 35 000 étudiants qui sont en grève au Québec. Il y a des manifestations, vous avez vu ça aux nouvelles. Maintenant, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une organisation, une coalition d'étudiants qui ne sont pas d'accord avec ça, qui pensent qu'il doit y avoir une augmentation normale des frais de scolarité, qui ne voient pas la pertinence dans le mouvement de débrayage. Alors, on va faire un débat ce soir entre un tenant du débrayage, de la grève chez les étudiants, et un tenant de la situation, la solution inverse, c'est-à-dire qu'on garde le statu quo et on paie parce qu'il faut que les étudiants contribuent au système universitaire. Alors, avec nous, Jean-François Trudel du mouvement des étudiants socialement responsables, qui est contre la grève, et Gabriel Nadeau-Dubois de la coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous avez des bémols quant au mouvement de grève. Bien sûr, bien écoutez, quand on regarde la décision d'hausser les frais de scolarité, c'est économiquement censé. Si les décisions politiques avaient été prises avec une vision à long terme, en ce moment, on aurait indexé les frais de scolarité dès 1968, on n'aurait pu toucher à rien, puis on serait au niveau où est-ce que les hausses vont nous amener. Et on dirait encore, le Québec, mon Dieu, ça ne coûte pas cher, ça ne coûte pas cher à l'éducation, et on ne serait pas en train d'être en grève. Non, tout ce brouhaha-là, c'est parce qu'on n'a pas été responsable, on a gelé pendant un petit temps. Exactement, mais c'était des décisions politiques, dans le fond, pour s'attirer le vote étudiant, le vote des jeunes, tout ça. Alors vous, vous êtes d'accord avec le gelé? Bien, écoutez, la raison pour laquelle, comme le dit M. Trudel, on a, par le passé, décidé de ne pas augmenter les frais de scolarité, ce n'est pas une question d'électorat, ce n'est pas pour aller chercher le vote étudiant. La plupart des étudiants et des étudiantes ne sont pas en âge de voter. Donc ce n'est pas un argument qui tient la route. Si on n'a pas augmenté les frais de scolarité depuis, certes, depuis là, en fait, il faut spécifier, les frais de scolarité sont en augmentation depuis 2007, mais si avant 2007, on avait gelé les frais de scolarité, c'était un choix, un choix collectif qu'on avait fait au Québec, d'avoir une éducation accessible à tous et à toutes, peu importe leur revenu, et là, ce qu'on est en train de faire, c'est de renier ce choix-là, c'est de se calquer sur le modèle canadien-anglais, qui est en fait une part à l'imitation du modèle américain, qui, en termes d'accessibilité aux études, est un désastre. Et si on rejoint la moyenne canadienne des frais de scolarité, ce qu'on risque de rejoindre également, c'est la moyenne canadienne de l'accessibilité aux études, et ça, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour les Québécois. Mais à vue de l'extérieur, elle a comme deux visions diamétralement posées celles, et dans chacun des cas, vous réclamez du bon sens, de l'équilibre, et il s'agit de savoir qui est le moins égoïste des deux, parce qu'il y en a un qui dit, moi, c'est votre cas à vous, vous dites, les déficits sont énormes, je ne veux pas laisser des gros déficits aux générations qui suivent, et vous, vous dites, je ne veux pas que les jeunes des autres générations paient un prix de fou pour leur éducation. Donc, vous pensez beaucoup à l'un et l'autre, aux autres, qui a le plus raison? Vous, vous n'êtes pas capable de payer? Parlez-moi financièrement, comment vous voyez ça? Mais écoutez, quand on parlait de l'accessibilité, tout ça, il y a une étude de l'OCDE qui est sortie, le Canada a le plus haut taux de diplomation postsecondaire de l'OCDE, donc on peut carrément dire du monde ici, et pourtant, les frais de scolarité sont plus élevés. La moyenne canadienne dit qu'ils sont plus élevés. Donc, l'accessibilité, ce n'est pas un problème quand les frais de scolarité sont plus élevés. Non, un étudiant qui veut étudier, il va payer. C'est ce que vous voulez dire. Oui, ça, parce que c'est un investissement. Alors, vous répondez à quoi? Quelqu'un qui veut étudier va payer 300 $ le plus? Mais écoutez, la fameuse question de l'investissement, ce n'est pas un argument valable, et pour une raison assez simple. Vous savez, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas que les gens ne paient pas leur éducation. Nous, ce qu'on veut, c'est que les étudiants et les étudiantes paient leur éducation, mais quand ils vont en avoir les moyens? Parce que le problème, c'est que quand les gens sont aux études, qu'ils soient en médecine ou en psychologie, il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui n'ont pas les moyens de payer. Alors, vous répondez à quoi? Ça, peut-être que dans 4-5 ans, vous aurez plus de l'argent? Quand les gens vont diplômer, quand ils vont avoir des diplômes et des gros salaires, à ce moment-là, il y a un système qui existe déjà, qui s'appelle les impôts, et là, tout le monde va pouvoir contribuer. Et ce qui est formidable avec les impôts, c'est que c'est proportionnel aux revenus. Donc, ça respecte les capacités de payer, ce que ne font pas les frais de scolarité, évidemment. C'est très facile à dire, mais écoutez, la capacité fiscale du Québec est déjà saturée. C'est très simple à dire ce que tu dis, on va payer plus de temps, on va payer plus de temps. On parle souvent de la bonne dette au Québec, on va parler de la bonne dette, mais l'éducation, c'est une bonne dette. Et de toute manière, un bac, c'est 3 ans, habituellement, 3-4 ans. Ou 4 ans, oui. C'est très facile à repayer comme dette. Et de toute manière, aussi, c'est qu'il y a un problème de perception au Québec. Si on regarde l'épargne-étude, les parents québécois sont 9e sur 10 provinces au Québec. Combien le temps d'épargner pour leurs enfants? Quant à moi, c'est un problème parce qu'on ne voit pas la valeur de l'éducation. Si on met à temps, laisse-moi finir. Si les frais de scolarité sont gardés artificiellement bas, les gens ne réalisent pas la valeur réelle de ça. Il faut que tous contribuent et ça inclut les étudiants. De toute manière, après la hausse des frais de scolarité, on va rester clairement en deçà de la moyenne canadienne. Oui. Tu parlais de l'épargne. Et tu dis, les gens n'épargnent pas. Mais ce qu'il faut rappeler, les gens à la maison doivent bien le savoir, en ce moment, le taux moyen d'endettement des ménages au Québec est de près de 130 %. Les familles de la classe moyenne au Québec, elles sont déjà endettées. Elles ont déjà de la misère à arriver à la fin du mois. Et là, on vient de leur mettre une hausse des frais de scolarité. Il y a la fameuse taxe santé qui vient de s'ajouter à ça. Et là, on leur demande en plus de payer des frais de scolarité. Les jeunes travaillent déjà en moyenne 19 heures par semaine. Selon toutes les études, à partir de 15 heures par semaine, c'est un frein à l'excellence. Ça diminue, au fond, les notes des étudiants et des étudiantes. Alors, déjà actuellement, les familles et les étudiants étudiantes ont déjà de la difficulté à payer. Alors, c'est un bon point. Si on augmente les frais de scolarité et les jeunes travaillent déjà pas mal, vous êtes là pour étudier. Si vous travaillez beaucoup en dehors, vous ne travaillez plus à l'école. Expliquez-moi dans ce cas-là pourquoi au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, c'est beaucoup plus cher. Et pourtant, il y a plus de gens. Il y a plus de gens à l'université. Je vais vous l'expliquer simplement parce que les cégeps n'existent pas. Et donc, par exemple, pour devenir infirmiers ou infirmières, les gens vont directement à l'université. Alors, c'est bien normal qu'il y ait... parce qu'il n'y a pas de cégep. Alors, c'est bien normal qu'il y ait plus de gens dans les universités. Les diplômes durent plus longtemps. Puis, il y a plus d'emplois qui nécessitent d'aller à l'université. Ici, au Québec, on s'est dit, on va faire un choix collectif. On va s'inventer une institution comme le cégep, unique au monde, qui est gratuite. Soyons en fiers. Et gardons des frais de scolarité bas. Et l'effet combiné de ces deux choix-là, ça fait en sorte qu'au Québec, on a le taux de fréquentation postsecondaire. Notre taux de fréquentation postsecondaire, pardon, est de 10 % au-dessus de la moyenne canadienne. Et ça, c'est parce qu'on a fait le choix dans les dernières années de garder l'éducation accessible. Mais si je sais bien, vous vous dites, de toute façon, l'étudiant qui va étudier, va étudier. S'il veut, il va étudier. Ce n'est pas 200 piastres de plus par-ci, par-là, il veut étudier, il va étudier. Parce qu'il va rentrer dans son argent s'il devient professionnel d'histoire, s'il devient médecin. S'il a la chance de devenir, parce que c'est plus comme tout le monde. Parce que même un médecin, par exemple, pourrait aller travailler dans un organisme sans but lucratif. On parle souvent de la moyenne des universitaires font plus d'argent. Mais la moyenne n'existe pas. C'est des choix. Écoutez, on parle des taxes, c'est intéressant. Le corps étudiant représente environ 5 % des contribuables québécois. Et un étudiant dans le milieu professionnel va faire de 10 000 $, quelqu'un qui a un diplôme universitaire, va faire de 10 000 $ à 20 000 $ de plus que quelqu'un qui n'a pas de formation universitaire. Dans le cas des avocats, ceux qui vont sortir de l'université, ils peuvent espérer faire de 80 000 $ à 90 000 $ la première année. Quant à moi, quand on me parle, on va garder les frais de scolarité artificiellement bas, puis on va laisser l'inflation les tuer, dans le fond. Écoutez, moi, ce que je me dis, c'est que dans le fond, on prend une masse de la population qui est en moyenne plus pauvre pour donner à ceux qui vont être riches. Non, parce que ceux qui vont être plus riches, M. Trudel, vous me dites, les étudiants universitaires vont faire plus d'argent. Ceux qui vont le faire, parce que ce dont vous me parlez, ce sont des moyennes. L'individu moyen n'existe pas. Donc, ça comprend ceux qui font beaucoup plus d'argent, ceux qui n'en font pas. Donc, vous me dites, en général, les universitaires font plus d'argent. Tant mieux. Ils paieront plus d'impôts. C'est ça, nous, qu'on propose. On ne propose pas de ne pas payer. Ce que je comprends, l'argument, c'est que ça doit les motiver à s'endetter, puis aller à l'école, puis travailler. Premièrement, ça dépend dans quel programme. Premièrement, ça dépend dans quel programme. Et deuxièmement, vous me parlez d'endettement. L'endettement, là, ce n'est pas une solution. L'endettement, c'est un problème. Et ça, la meilleure manière de l'illustrer, c'est de dire, par exemple, prenons quelqu'un qui a les moyens de payer ses frais de scolarité pour devenir médecin ou avocat. Il va payer les frais. Mettons que ça coûte 5 000 $, il va payer 5 000 $ et voilà. Mais si la personne n'a pas les moyens, elle va devoir emprunter son 5 000 $. Et suite à son diplôme, il va devoir rembourser des intérêts. Alors, l'endettement étudiant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens de la classe moyenne et des familles plus démunies payent plus cher leur éducation que les gens des familles favorisées. Les taux d'intérêt ne sont pas les mêmes que dans mon temps. Puis les frais de scolarité, nous autres, c'était 20 % des taux d'intérêt. Ils existent, ces taux d'intérêt-là. Alors, en termes d'accessibilité, je pense que c'est une solution, moi, l'endettement. Ça me semble plus un problème. Quant à moi, c'est une grande incompréhension du phénomène de c'est quoi une dette. Une dette contractée pour s'acheter une auto, c'est une mauvaise dette. C'est qu'en considérant quelqu'un qui est déjà endetté. Une dette pour s'acheter, mais ce n'est pas s'acheter même, c'est investir en soi-même. S'acheter une éducation? Ça s'achète une éducation? Ce n'est pas si j'étudie de mauvais mots. C'est pour investir dans sa propre éducation. Ça, c'est une bonne forme de dette parce que c'est une dette qui promet un retour dans le futur. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont choisir des domaines d'études où il y a moins d'espoir d'avoir un gros rendement. Quelqu'un qui vend droit peut espérer un gros rendement. Alors, parlez-moi de la grève comme ça. Vous êtes prêts à aller travailler quand même. Vous voulez vos cours pareils. Je veux étudier. Vous êtes prêts à franchir leur ligne de pictage. Contrairement. Comme un scan. Comme un scan. Mais écoutez, ce qui est intéressant... C'est beau la solidarité, mais écoutez, moi aussi je veux étudier, M. Léaïc. Ce qui est beau, ce qui est beau. Moi aussi je veux étudier, puis vous savez quoi? Je veux tellement étudier que je suis même prête à manquer quelques cours. Mais vous prête à le laisser aller prendre son cours, il faudrait que vous allez manquer. Nous, ce qu'on fait, on organise soit des assemblées, soit des votes référendaires dans lesquels tous les étudiants et les étudiants peuvent voter. Regardez, vous leur prenez un autre fois. Oui, j'ai vu ça dans l'université, ils leur prenez une deuxième fois parce que ça n'a pas passé. À Cherbourg, il y a une pétition, on parle d'une pétition partie par les étudiants et les étudiantes pour refaire le vote. Ce n'est absolument pas une stratégie concertée. Ça, j'ai quelque chose de bon à dire là-dessus. Je suis étudiant dans la faculté des arts de McGill. Comme tu dois être au courant, on a voté, on a eu un référendum sur rejoindre la classe. Ça l'a passé par 13 voix. 6,4... Vous n'avez même pas eu la majorité des voix. Vous avez une pluralité parce qu'on avait une troisième option, c'est ce que je n'ai pas d'opinion. Ça l'a passé par une majorité de 13 voix. Et j'ai fait un petit calcul. C'est 6,4 % des étudiants inscrits dans ma faculté qui sont allés voter pour... La première chose qu'il faut dire, c'est que les votes sont organisés au local, par les organisations locales, selon leur statut. Le temps m'oppresse. Lui, il dit qu'on va être un groupe, allez s'asseoir quand même devant notre professeur. Allez-vous les laisser rentrer? Nous, ce qu'on veut là, puis on est extrêmement sincère là-dedans, c'est que la décision de faire la grève ou de ne pas la faire soit prise démocratiquement. Et une fois que la décision démocratique va être prise de faire la grève ou de ne pas la faire, il faut que tout le monde respecte cette décision-là. Et s'il veut rentrer... Quoi? Une grève, que ce soit dans le mouvement étudiant ou dans le milieu des travailleurs et travailleuses, il y aura... Non, il y a... Alors, quoi, si vous voulez rentrer, vous êtes là, pas de quoi? Non, mais moi! Une grève, c'est fait pour être respecté. C'est pour ça qu'il y a une loi anti-bousarde de grève. On parle de démocratie. On parle de démocratie. La démocratie, c'est faire un sorte de l'actif, monsieur. C'est pas faire ce que chaque individu veut, et vous le savez. La démocratie, c'est le pouvoir de la majorité. Moi, quand 15 % des gens de ma faculté vont voter, et quand 6,4 % me disent oui, on va rejouer la classe... On parle de la démocratie. Ok, non, mais vous allez y aller quand même. Lui, c'est pas en carte devant l'école. Ben oui. Vous faites quoi, là, une fois que ça s'est passé? Alors, c'est la violence? Non, je ne vais pas en revenir au point. Si vous en revenez au... Si j'en vis... C'est une violence, c'est forcément une ligne de piquetage. C'est une forme de violence. Je frappe pas les gens. C'est très normal, je pense, de voir que des gens comme vous allaient faire preuve de violence, alors que la décision a été prise démocratiquement. Je ne ferais pas preuve de violence. Je n'ai pas parlé de frapper quelqu'un. J'ai juste dit, je désire étudier parce que 93 % de ma faculté, c'est soit prononcer contre ou ne c'est pas prononcer. Écoutez, vous ne les laisserez pas rentrer. Je ne peux pas dire que je pense que c'est un clac sur la gueule. Il y a quelqu'un qui va donner une claque sur la gueule à quelque part. Qui n'aura pas de claque sur la gueule? Lui pour rentrer ou lui pour pas le faire? Il n'y aura pas. Première chose, il n'y aura aucune claque sur la gueule. Je peux vous l'assurer. Alors, on fait quoi, là? Si jamais ils veulent rentrer, on fait quoi? Mais je pense qu'il faut quand même mentionner que ça a quelque chose d'un peu malhonnête quand même de prendre un résultat de vote comme ça et de le diriger en exemple, alors que dans… C'est symptomatique. Bien, je peux vous donner d'autres exemples, mon cher monsieur. Au cégep Marie-Victorin, un taux de participation de plus de 60 %, la grève est sortie à 80 % de majorité. Faites vos calculs, vous êtes en économie. Alors, si vous voulez, messieurs, c'est un verdict très, très clair. Dans une semaine, j'aimerais ça qu'on se repare. Oui, ça va me faire un grand plaisir. Si il y en a un qui manque une dent, on verra qui a donné le coup. Merci et restez là au retour. Un jeune homme.